Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée ensoleillée qui me dit bonjour. C'est tellement beau dehors, j'ai tellement hâte de sortir. Enfin une journée ensoleillée, enfin ça me met de bonne humeur. J'ai un peu peur tout à l'heure d'aller dans l'eau fraîche mais je suis vraiment bien réveillée là. J'ai fait ce matin tout ce qu'il faut donc je pense que je suis d'attaque pour affronter aussi de l'eau froide. C'est tellement beau et chaud que j'ai l'impression d'être au printemps dehors, vraiment sous le soleil. Ça chauffe ici aussi derrière. On me sent tellement fatiguée tout à coup, j'ai tellement envie de dormir. Je sais pas comment je vais nager. Un gros gros coup de bâle tout à coup. Est-ce que c'est le soleil qui fait ça ? Je sais pas, pourtant ce matin j'ai fait des trucs mais pas... Enfin ouais j'ai l'impression qu'en fait la journée elle est déjà passée, que c'est le soir et qu'il est temps d'aller se coucher. C'est vraiment le printemps. Même le vent il est pas très froid. Juste frais comme au printemps. Et moi je me tire des dernières forces sur cet escalier interminable pour essayer d'arriver à la piscine. Qu'est-ce que je fous là maintenant ? Qu'est-ce que je fous là ? La piscine m'a donné moins d'énergie que ce que j'aurais pensé. Mais quand même un peu. En tout cas je suis un peu moins endormie et je crois que j'ai envie de faire une sieste ce soir. Ce soir, cet après-midi. Je crois qu'elle m'appelle cette sieste. J'ai eu une matinée bien remplie. Il fait pas froid mais j'ai mis mon bonnet parce que j'ai les cheveux entièrement mouillés. Et je suis très tôt pour le bus donc j'attends pendant 3 heures. Je pense que je vais vraiment attendre longtemps. Heureusement qu'il fait pas froid comme dit. Et aujourd'hui je me sens un peu comme si on était vendredi. Je sais pas pourquoi, je sens comme si c'est la soirée pour se détendre vendredi. Quand on sait que demain il n'y a rien à faire. Je sais pas pourquoi je me sens dans ce mood déjà de week-end. Le gentil monsieur de la machine. A laver les assiettes et passer. Parce que oui, hier il n'a pas eu le temps de venir. Et la machine fonctionne de nouveau toute seule. L'eau s'est dépompée. J'ai allumé genre 5 minutes avant qu'il arrive. Je l'ai allumé pour voir si le code erreur va se rallumer. Et elle fonctionne sans soucis maintenant. Donc le mec en fait il est venu deux fois pour rien. Et il a dit que c'est pas grave parce que des fois les machines ça fonctionne tout seul. Donc je vais surveiller qu'elle ne se rebloque pas tant qu'il est dans le coin. Et sinon c'est bon. Elle s'est cassée toute seule et elle s'est rétablie toute seule. Ce soir j'allais rester longtemps devant l'ordi. J'allais rester longtemps devant la télé pour profiter de cette soirée. Et au final, profiter de cette soirée parce que je ressens comme une soirée de vendredi. On est bien d'accord. Je suis toujours dans le mood de vendredi. Tout à l'heure j'ai même vérifié des trucs genre... qui se passe le vendredi. Et en fait je me suis... A chaque fois j'oublie qu'on est mercredi. Je sais pas ce qui se passe. Je suis en fin de semaine officiellement pour moi demain c'est samedi. Donc j'avais planifié un peu de passer une soirée longue devant la télé. devant mes ordi. Et au final il est 11h et je suis hyper crevée. La bouffe m'a crevée. Et même avant j'étais très très fatiguée. Toute la journée en fait je crois que j'étais fatiguée. Je crois que c'est ça quand on planifie les choses. En tout cas pour moi quand je planifie des trucs ça se passe jamais. Jamais comme je le pensais. Donc je vais me coucher. Je vais essayer de me mettre en tête que demain c'est une journée de travail. Comme tous les jours. C'est pas du tout du tout du tout du tout samedi. Je vais essayer de mettre mon réveil pour me lever. Tristou la vie. Tristou. 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 J'espère que vous êtes bien dans le mood aujourd'hui de la semaine. Qu'elle se passe bien pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, après-midi, fris-jeudi. Vous avez entendu ça ? C'est le chat qui miaule. Il fait des choses bizarres. Parfois le chat, il a des relations extra-conjugales avec la couette qui est en bas dans le salon. Et quand il fait ça, il fait des bruits atroces. Chacun son plaisir dans la vie. Voilà. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Je vais me coucher. A bientôt. Prenez soin de vous. Et gros bisous.